J'avais envie de remettre un petit peu au goût du jour une vidéo qu'on avait faite il y a très 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 longtemps. Une des premières vidéos que j'avais faite sur YouTube et surtout une vidéo qu'on avait refaite à BFA mais qu'on n'avait pas remise sur YouTube. Une vidéo qui parle un petit peu à tout le monde, c'est les keybindings. Alors vous allez me dire, non mais l'appui des keybindings etc, c'est hyper personnel, comment tu peux généraliser des keybindings etc, alors que c'est si perso etc. Je pense que les keybindings, qu'est-ce que c'est ? C'est les raccourcis, tout simplement les raccourcis clavier. Alors peut-être que vous êtes un joueur qui mouse click comme on dit, qui joue avec la souris. Peut-être que vous êtes un joueur clavier mais qui n'utilise peut-être pas le clavier à son plein potentiel. Peut-être que vous êtes un joueur de Naga, cette fameuse souris avec plein de boutons sur laquelle on peut mettre plein de sorts etc. Dans tous les cas en fait on va parler un petit peu de tout et l'idée ça va être d'essayer un petit peu de généraliser certaines choses pour vous donner des conseils. Bien que, évidemment, les keybindings c'est hyper personnel et ça c'est important de le noter. Donc on va faire un petit peu les bases, on va essayer d'aller un petit peu dans toutes les directions, sur toutes les pistes, d'essayer de voir un petit peu comment on peut optimiser tout ça. Et puis surtout, le premier point quand on parle des keybinds, ça va être l'habitude, la mémoire musculaire comme certains le disent. Il faut savoir que mettre un nouveau raccourci, changer de clavier, changer de souris, ça peut prendre du temps en adaptation. Et en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, c'est très important de prendre le temps. C'est extrêmement important de prendre le temps. Quand on parle de changer des raccourcis, quand on parle de changer des habitudes en fait, même quand on ne parle pas que des raccourcis, eh bien, c'est très 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 important de prendre votre temps et de vous laisser vous habituer un petit peu à prendre la main, d'accord ? Pour que votre cerveau, il prenne l'habitude d'utiliser les raccourcis, etc., etc., etc. Donc voilà, petite vidéo sur les raccourcis, clavier, parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo que j'estime être intéressante. En fait, moi-même, je trouve ça hyper intéressant d'en parler. Donc, j'avais envie de la remettre un petit peu au goût du jour. Donc, on est parti. Donc, un raccourci, c'est quoi déjà pour commencer ? Un raccourci, c'est tout simplement une touche que vous allez associer à un sort, d'accord ? Ou en tout cas, à un sort, à une macro, ou à quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, à un item aussi, on va y venir. Donc ça, c'est les raccourcis. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier, vous pouvez utiliser des raccourcis souris. Et comme le jeu est un peu easy to learn, art to master, c'est un peu l'idée, et bien vous pouvez aussi cliquer sur vos sorts sans avoir à mettre de raccourcis. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire, ok, vous devez mettre tel ou tel raccourci sur vos sorts, mais je vais plutôt essayer de vous montrer ma méthodologie sur le fait de mettre des raccourcis. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mode, ok, donc ce sort-là, je l'utilise pour ça, donc est-ce que ça ne pourrait pas être un petit peu mieux sur ce raccourci, etc. D'accord ? Donc, ma vision des raccourcis, c'est quoi ? Pour moi, les raccourcis, on peut les dissocier, ok ? On peut les dissocier en plusieurs catégories, et ça, c'est hyper important, parce que quand vous êtes en train de faire une rencontre, etc., il va se passer plein de choses, ok ? Vous allez devoir vous déplacer, vous allez devoir parfois faire deux sorts en même temps, ok ? Donc, on va appeler, il y aura les sorts hors GCD, les sorts hors GCD. Donc, vous allez devoir un petit peu, en fonction des situations, vos sorts, vous n'allez pas les utiliser de la même façon. Il y a des sorts d'office, vous allez très souvent les utiliser en déplacement, d'accord ? Par exemple, un dot Android Equis, d'accord ? Donc, un dégât sur la durée, là, tu vas très souvent le poser pendant que tu te déplaces, tout simplement, bah oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'incantation, donc si tu es en train de te déplacer, hop, tu vas mettre un petit dot, d'accord ? Un petit dégât sur la durée. Et du coup, ce dégât sur la durée, le raccourci sur lequel tu vas mettre ce dégât sur la durée, bah, il faut qu'il soit intéressant, et il faut que tu puisses l'utiliser en te déplaçant. Et finalement, on va très vite se rendre compte que il y a des raccourcis que vous allez pouvoir utiliser en vous déplaçant plus facilement que d'autres. Et en fait, l'idée, ça va être de tourner autour de tout ça. Alors, pour commencer un petit peu les bases des raccourcis clavier, déjà, c'est comment moi, je joue. Parce que vous jouez peut-être d'une manière différente, ok ? Donc, premièrement, je joue avec ZQSD. Il y a plein de gens, des fois, qui décalent. Donc, sur le clavier, ZQSD, il y a des gens qui jouent aux flèches, il y a des gens qui jouent avec ESDF, d'accord ? Bref, il y a plein de types de joueurs. Et moi, là, je vais vous donner, en tout cas, la manière avec laquelle je joue. Et c'est ZQSD, donc, c'est une manière qui est plutôt... Voilà, c'est une moyenne. Je pense qu'il y a la majorité des joueurs qui jouent avec ZQSD. Mais, voilà, peut-être que vous jouez avec d'autres raccourcis, avec d'autres manières de vous déplacer. D'ailleurs, ESDF est vraiment pas mal, parce que, du coup, ça va te libérer... Ça va te libérer, donc, d'autres raccourcis. Ok ? Si vous jouez avec ESDF, en fait, vous allez décaler votre main sur le clavier. Du coup, vous allez avoir accès, à droite, à plus de raccourcis. Donc, ça, ça peut être pas mal. Mais, encore une fois, c'est des années d'habitude, je pense, pour se faire à ça. Parce que, moi, aujourd'hui, ma main se pose toute seule sur ZQSD. Si je devais décaler mes touches de déplacement, je pense que ce serait une catastrophe. Ce serait une vraie catastrophe. Mais, voilà, donc, ça, c'est comment je joue. Donc, je vais jouer avec ZQSD. Et, je vais jouer avec ZQSD. Et, voilà, ça, c'est déjà la base. Ok ? Il faut savoir que l'intégralité de mon interface a des raccourcis ou quasiment. Et aussi, pour parler de la souris, je vais jouer avec une souris tout à fait standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Naga. Ok ? Donc, je vais pas... Je vais quand même parler un petit peu de la Naga, mais je ne joue pas avec une souris spécifique au MMO. Je joue juste avec une souris avec deux boutons sur le côté qui sont extrêmement importants pour moi. Vous le verrez plus tard. La molette et deux boutons sur le côté. C'est à peu près la seule chose que j'utilise en termes de souris. Et ça, c'est mon setup actuel. Ok ? Et, encore une fois, on parlera un petit peu de la Naga, etc. Alors, déjà, premier point, quand on parle de raccourcis, le premier point à noter, c'est les déplacements. Oui, parce que c'est bien beau de mettre des raccourcis sur des sorts, mais c'est aussi la base, finalement, c'est les raccourcis pour les déplacements. Donc là, je vais vous parler de la manière dont je me déplace, pourquoi je me déplace comme ça, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, etc. Sachant qu'encore une fois, je le rappelle, et ça, c'est vraiment un disclaimer que j'ai envie de faire tout au long de la vidéo, ce ne sont pas des conseils, mais c'est plus, j'essaie plutôt de vous donner ma manière de faire, et après, à vous d'en tirer des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous êtes en train de dire, « Ah ouais, ça peut être pas mal, ah ouais, si, ah ouais, ça. » Donc, les déplacements. Les déplacements, je vous l'ai dit, j'utilise ZQSD, mais de base, dans World of Warcraft, quand vous vous connectez pour la première fois, avec Z, vous allez pouvoir avancer, avec S, vous allez pouvoir reculer, et avec Q et D, vous allez pouvoir tourner sur vous-même. Vous allez pouvoir tourner sur vous-même, à droite ou à gauche. Ça fait vomir. Et avec A et E, avec A, vous allez pouvoir straffer, ce qu'on appelle, vous allez pouvoir vous déplacer latéralement, et avec E, vous allez pouvoir vous déplacer latéralement, à droite. Alors ça, il faut savoir que pendant longtemps, moi, j'ai joué avec ZQSD, qui me faisait tourner sur place. Sauf que ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans la situation dans laquelle je vous parle, et ça, depuis des années, je pense que j'ai changé ça, ça devait être vers Burning Crusade, donc ça fait quand même longtemps que je suis habitué à ça. Une des premières modifications de déplacement que j'ai fait, une des premières modifications, même de raccourcis tout court, que j'ai fait, en fait, c'est... d'enlever A et E des raccourcis de déplacement. C'est-à-dire que je n'utilise que ZQSD pour me déplacer, et je n'utilise pas A et E. Mais, du coup, j'estime que le strafe, le fait de pouvoir se déplacer latéralement à droite et à gauche, c'est quelque chose d'hyper pratique. OK, on va revenir un petit peu pourquoi. C'est quelque chose d'hyper pratique. Et du coup, en fait, j'ai enlevé le fait de tourner à droite et de tourner à gauche. J'ai débindé, d'accord ? Donc j'ai enlevé ça. Je ne peux plus le faire de manière natif. Là, c'est-à-dire, pour vous le montrer, j'utilise les flèches de déplacement qui sont restées bindées normalement. Et du coup, avec Q et D, en fait, je strafe tout seul. C'est pour ça qu'avec une seule main, je peux faire un déplacement sur la droite latérale ou un déplacement sur la gauche latérale. Et je n'ai pas besoin d'utiliser la souris parce que ceux qui tournent un petit peu sur eux-mêmes avec Q et D et qui ont enlevé le raccourci A et E, eh bien souvent, vous utilisez la souris. D'accord ? C'est-à-dire qu'avec un clic droit de la souris, eh bien vous pouvez vous déplacer latéralement. Bon. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Encore une fois, j'estime que c'est quelque chose qui peut être bénéfique à tous. Je ne vois pas trop de... À part l'habitude, évidemment, le temps d'adaptation, je ne vois pas beaucoup de choses qui sont négatives à enlever le fait de tourner sur soi-même et à mettre le déplacement latéral. Pourquoi ? En fait, c'est assez basique. Vous allez plus souvent avoir besoin de vous déplacer latéralement que de tourner sur vous-même. Tourner sur vous-même, en fait, ça, vous pouvez le faire à la souris. Et finalement, dans des conditions, dans la pratique, vous allez plus souvent avoir besoin de vous déplacer latéralement. Et l'avantage, c'est que pour vous déplacer latéralement, au lieu d'avoir à utiliser le clic droit et le déplacement, vous n'avez qu'à utiliser votre touche de déplacement pour vous déplacer latéralement. Sachant qu'au milieu de tout ça, le truc qui fait que c'est très intéressant, c'est que si vous devez vous déplacer latéralement, mais que vous devez target une cible avec la souris, vous ne pouvez pas le faire. Et en fait, ça, c'est un des gros problèmes de ne pas avoir de touche de déplacement latéral bindé sur le clavier. C'est-à-dire que si je veux, vous voyez là, je suis en target sur la tête de mort, si je veux me déplacer latéralement et target une autre cible, si j'ai mis comme raccourci les déplacements latéraux, je peux le faire. Vous voyez là, c'est-à-dire que je peux me déplacer latéralement et target les cibles. En revanche, si je veux me déplacer latéralement alors que je tourne sur moi-même avec Q&A, si vous voulez pouvoir target une cible et vous déplacer latéralement, vous ne pouvez pas vraiment. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser Tab pour changer de target, mais des fois, ça ne va pas marcher. Pareil, admettons que je suis dans une situation PVP et on est en train de me poursuivre. On est en train de me poursuivre. Je suis en train de kiter, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je fais en sorte que la cible ne me rattrape pas. Elle est derrière moi, elle est en train de me rattraper et je veux pouvoir la DPS en même temps. En fait, je ne vais pas pouvoir la DPS en même temps. C'est-à-dire que pour me retourner, c'est-à-dire que là, par exemple, avec une seule main, je peux déplacer la caméra, le target et faire des spells. Vous voyez ? Tout en me déplaçant. Sauf que si jamais ça tourne, ça va être beaucoup plus difficile. Il va falloir faire des petits sauts. Et là, on les connaît tous. On les connaît tous, ces techniques de truand que j'appelle. Vous le savez. C'est-à-dire que tous ceux qui utilisent les déplacements pour tourner sur eux-mêmes, on les connaît. C'est-à-dire qu'on kite et hop, on tourne, on fait un spell. Hop, on saute, on tourne, on fait un spell. On connaît bien ça. On connaît bien ça, on connaît bien ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas au petit. Ça veut simplement dire que, en fait, je vous donne simplement la raison de pourquoi, pour moi, faire en sorte que Q et D soient des déplacements latéraux, c'est assez important. Donc ça, c'est pour les touches de raccourci. C'est-à-dire que j'ai enlevé le fait de tourner sur moi-même et à la place, j'ai mis le déplacement latéral. Ça permet de mieux kiter. Ça permet de se déplacer tout en continuant à pouvoir utiliser votre souris. Et ça, c'est hyper important. Et si jamais vous devez tourner sur vous-même, à ce moment-là, vous utilisez évidemment la souris. Donc, en tout cas, je vous ai donné le setup de base de mes déplacements et pourquoi j'ai fait ça. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire, quand on parle de raccourci, la première chose presque qu'on fait, si on a envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans les raccourcis, c'est ça. D'accord ? Donc, je rappelle, j'utilise ZQSD, j'utilise une souris normale. Avec Q&D, je fais des déplacements latéraux. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de la souris, je n'ai pas besoin du clic droit pour faire des déplacements latéraux. Et j'ai complètement enlevé A et E des touches de déplacement et je ne peux pas tourner sur moi-même. Le seul moyen de tourner sur moi-même, c'est d'utiliser le clic droit et de tourner sur moi-même. Même ça, j'ai enlevé ces raccourcis qui sont de base sur Q&D. D'accord ? Et encore une fois, pourquoi avoir les déplacements latéraux ? Pour tout ce que j'ai dit, c'est notamment pour libérer la souris. Et vous allez voir, la souris, c'est une composante importante des raccourcis. On va y revenir. Mais la souris, c'est quelque chose d'important. Parce que, et là, on va parler d'un autre raccourci tout aussi important, on va parler de la tabulation. Donc, le tab, on connaît bien. C'est ce raccourci qui permet finalement de target les cibles les plus proches. Alors, il faut savoir que le tab, il y a un fonctionnement qui est assez particulier, sur lequel on va parler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, bon, tab, ça suffit. Le problème, en fait, c'est que tab, ça ne suffit pas tant que ça. Pourquoi il est important de libérer sa souris ? C'est parce que finalement, le tab, c'est bien. Quand vous savez vous en servir, c'est mieux, parce que oui, il y a une manière de se servir du tab. Mais la souris, dans tous les cas, sera quasiment toujours plus efficace que le tab. En fait, la réalité, c'est qu'il faut savoir faire les deux. Parce que vous allez voir que la touche tab, elle a une vraie mécanique dont on va parler. Mais l'idée, si vous voulez être performant au niveau du targeting, le fait de cibler un monstre, un joueur ou quoi, il faut savoir un peu utiliser tout. C'est-à-dire, dans certaines circonstances, on préférera le tab. Dans certaines circonstances, on préférera la souris. Et finalement, l'idée, c'est que moins il y a de target, plus le tab est intéressant, plus il y en a, plus la souris l'est, parce que c'est juste plus précis. Et donc, l'avantage d'avoir le strafe, le strafe bindé sur Q et D, c'est justement de se libérer de cette souris et de pouvoir target. Alors, parlons du tab. Parlons un petit peu du tab qui est un outil qui est fort intéressant et qui est souvent sous-estimé. C'est-à-dire que les joueurs ne savent pas forcément exactement comment ça marche. Donc, le tab, on rappelle, ça target les cibles les plus proches. Mais en fait, ça ne fait pas que ça. Et là, je vous montre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je tab, je ne target que deux cibles. Vous voyez là, je suis en train actuellement de spammer tab et je ne target que deux cibles. C'est-à-dire que je target la tête de mort et la croix. Et je ne target pas la cible d'à côté ni là. D'accord ? Et pourtant, vous voyez là ce qui se passe ? Et là, vous commencez un petit peu à comprendre. En fait, le tab, la manière dont fonctionne le tab, ce n'est pas votre personnage. OK ? Ce n'est pas lié à votre personnage. C'est lié à ce que vous, vous voyez. C'est lié à votre écran. D'accord ? C'est-à-dire que si je m'oriente vers ces trois PNJ, mon tab va target ces trois PNJ. D'accord ? Du plus proche au moins proche. Mais si je m'oriente là, sans tourner mon perso, vous voyez, je vais target ces deux mobs en priorité. Vous voyez ? Alors, je continue à target celui-là parce que je suis quand même très proche. OK ? Mais, vous voyez là, hop, j'arrête totalement de target et je ne target plus que ces deux-là. Donc, le tab, c'est vraiment très, très particulier. Et vous allez voir que même si je me retourne, vous voyez, hop, je vais target dessus là. Vous voyez, hop, je me tourne ici, je me tourne là, je target dessus là, je me tourne là, je target ces trois-là. OK ? À partir du moment où vous avez compris ça, vous allez pouvoir vous en servir de manière bien plus intéressante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir un petit peu, des fois, vous allez vouloir targeter ce mob-là. OK ? Vous allez vouloir targeter ce mob-là. Voilà, vous tournez un peu la caméra. Alors, c'est des choses qui deviennent innées au fur et à mesure. C'est-à-dire que, évidemment, vous êtes en train de faire votre combat, vous êtes sur votre boss, vous êtes en mythique plus, vous êtes en arène aussi, parce que ça marche très bien évidemment pour l'arène. Vous allez évidemment pas vous dire, alors attendez, je me tourne à 90, c'est bon, c'est bon, je l'ai en target. Vous voyez ? Parce que là, en se tournant comme ça, vous ne targetez que lui. Vous voyez ? En se tournant comme ça, vous ne targetez que lui. En se tournant comme ça, vous ne targetez que lui. Vous voyez ? Là, hop. En fait, si votre vision, d'accord, touche finalement la cible que vous souhaitez, vous allez pouvoir la target. Et vous allez voir que c'est assez rigolo parce que ça marche vraiment. C'est-à-dire que, là, vous voyez, j'ai envie de target celui-là, je me tourne comme ça, je sais que c'est lui que je vais target. Je veux target le rouge, je vais target le rouge. Vous voyez ? Je veux target celui du milieu, je target celui du milieu. Je veux target celui de derrière, je target celui de derrière. Vous voyez ? Et je pourrais vous faire un truc comme ça où en fait, on pourrait se mettre des symboles sur tous les mannequins et avec le tab, je pourrais vraiment viser juste alors que finalement, ce n'est pas ma souris qui l'utilise. Vous voyez ? Et là, évidemment, c'est des choses qui viennent avec le temps. C'est juste, quand vous avez conscience de comment ça fonctionne, en fait, vous allez devenir de manière totalement inconsciente, vous allez être un peu plus efficace sur la manière dont ça fonctionne. Et ça, c'est un truc que je n'entends pas souvent. J'avoue que je n'entends pas souvent parler du système de tab, je n'entends pas souvent les gens donner un petit peu des conseils sur la façon de mieux targeter les cibles avec tab, alors qu'en fait, il y a vraiment des techniques. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonctionnement très particulier et vous pouvez vraiment devenir beaucoup plus fort en le sachant. Donc ça, le tab. Pourquoi on parlait du tab ? Comme je l'ai dit, parce que l'idée, c'est qu'on a modifié les touches de déplacement pour libérer la souris, mais pour cibler les PNJ, pour cibler les monstres, vous pouvez aussi utiliser la touche tabulation. Il y a des gens d'ailleurs qui la mettent sur d'autres touches, voire il y a des gens qui l'enlèvent totalement. Moi, je ne conseille pas, je pense que vraiment la meilleure façon de cibler un monstre, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de cibles, vous allez utiliser la souris. Quand il n'y a pas trop de cibles et que vous savez vous en servir, vous allez utiliser le tab. Alors moi, il faut savoir que tout est de base. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment rebindé, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, genre cibler la dernière cible, etc. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez assister votre tank, etc. Vous pouvez faire plein de choses, mais moi, pour le coup, j'utilise tout de base. Parlons maintenant d'un autre système de ciblage que j'utilise depuis longtemps maintenant. Pour la petite anecdote, ça doit faire depuis Cataclysme que j'utilise ce genre de macro, vous allez voir, et que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs aujourd'hui parce que le jeu a évolué et c'est devenu beaucoup plus intéressant, c'est devenu beaucoup plus facile d'utiliser ce genre de macro, c'est le ciblage par target directement. Ça, c'est un truc que notamment les joueurs PVP utilisent depuis longtemps. Il faut savoir qu'en PVP, la plupart des joueurs, que ce soit des healers ou des DPS, ont des macros pour soit targeter directement le joueur ennemi numéro 1 en face, le joueur ennemi numéro 2, le joueur ennemi numéro 3, ou encore pour cibler directement le joueur allié numéro 1, le joueur allié numéro 2, le joueur allié numéro 3. Ce qui fait qu'en fait, qui que ce soit qu'il est en face de lui, il va pouvoir le target grâce à un raccourci plutôt qu'au table ou à la souris. Et ça, il y a plein de gens qui l'utilisent de plus en plus. C'est quelque chose qui maintenant presque est ancré dans les mœurs pour beaucoup de joueurs PVP. et un petit peu moins pour les joueurs PVE. Parce qu'en fait, en joueur PVE, vous pouvez aussi faire ça. Donc moi, par exemple, pour prendre un exemple, en raid, je vais utiliser ce genre de macro. C'est une macro qui est devenue beaucoup plus simple à utiliser qu'à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur un boss de raid, alors évidemment, ça ne s'applique qu'en raid, c'est beaucoup moins vrai en Mythic+. D'accord ? Mais quand vous commencez finalement un raid, à chaque fois que vous allez pull un boss de raid, il va s'afficher dans la liste des boss sur le côté. Vous savez, il y a les points de vie finalement des boss et il va souvent y avoir les ads de ces boss, il va y avoir un petit peu tout. Et l'idée, c'est que grâce à une macro comme ça, que j'ai mis sur ma souris, je vais pouvoir target, si j'utilise le raccourci sur lequel j'ai mis cette macro, je vais target le boss numéro 1. Si je fais shift, donc mage, plus le raccourci de la macro, je vais target le boss 2. Si je fais contrôle plus le raccourci de la macro, je vais target le boss 3. Et si je fais alt plus le raccourci de la macro, en l'occurrence, je vais target un ad particulier. Là, pour la petite anecdote, c'est le wikora du Kuncil, du conseil de sang. On est au château de Natria, 9.0 et finalement, le conseil de sang, c'est un boss avec énormément de cibles, trois cibles principales plus les intendants plus tous les petits ads, etc. Et pour se retrouver, finalement, pour retrouver l'intendant qui est la cible prioritaire de cette rencontre, au lieu de chercher dans les barres de vie, je vais directement cliquer sur alt plus ma macro et je vais pouvoir instantanément le target et commencer à le soulever. C'est quelque chose en plus dans le ciblage. Un ciblage qui est spécifique au raid ou à l'arène. C'est-à-dire que si vous voulez un petit peu optimiser votre targeting, votre ciblage, vous pouvez utiliser des macros comme ça, que ce soit en arène pour cibler vos mates, pour cibler des joueurs alliés, pour cibler des joueurs ennemis ou encore pour cibler des boss si vous êtes en raid. Encore une fois, ça, ça marche un petit peu moins bien en Mythic+. Pour cibler vos mates, il suffit simplement d'utiliser ce genre de macro. d'accord ? Donc, slash target player, slash target partie 1, partie 2, partie 3. Ok ? Donc, partie 1, ça va cibler la première cible de votre groupe. Partie 3, la troisième cible de votre groupe. Partie 2, etc. Partie 4, partie 5. Vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. Et si vous voulez target des joueurs en arène précisément, vous allez pouvoir utiliser slash target arena 1, arena 2, arena 3. Ok ? Et vous allez pouvoir finalement cibler des joueurs précis, des joueurs ennemis précis en arène, des joueurs alliés précis, ou encore, du coup, avec la macro que je vous ai montré là, des boss précis. Pour Mythic+, encore une fois, c'est un peu moins vrai, on restera plus sur le tab et le target à la souris. Ok ? Voilà, ça un petit peu pour la manière dont j'ai de jouer. Ok ? De manière totalement basique. C'est-à-dire que là, je vous ai donné un petit peu les outils que j'utilise basiquement et sur lesquels je vais venir rajouter tous les raccourcis que je fais sur mes sorts, pourquoi je les fais sur ces sorts-là, etc. Ok ? Le tab sur la souris, c'est ok aussi, ça permet de réduire le temps entre deux binds. Alors ça, d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'en parler, le temps de raccourci entre deux binds. Ça va être finalement un petit peu le cœur de pourquoi on va mettre quelques raccourcis et tout. Mais il faut savoir que le keybinding, ce qui est assez un petit peu vicieux, c'est que des fois, vous allez avoir des sorts qui n'ont pas de GCD. Les GCD, c'est quoi ? C'est quand j'appuie sur un sort, vous voyez, il y a une petite horloge qui tourne autour de mes sorts, mais pas tous. C'est-à-dire qu'il y a des sorts qui sont en GCD, donc c'est en fait des sorts que vous ne pouvez pas enchaîner et il y a des sorts hors GCD. Le truc, c'est que souvent, les sorts hors GCD, tu veux pouvoir les faire en même temps qu'un sort qui a un GCD. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, on fait des macros burst, des macros où vous allez mettre tous vos sorts, des sorts en GCD, des sorts en GCD dans la même macro et ça va tout lancer en même temps et ça évite justement d'avoir à faire un petit peu le cirque du soleil avec vos doigts. L'avantage d'avoir une souris de type MMO ou simplement une souris comme la mienne avec deux boutons sur le côté, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir dissocier vos mains. Ça, le fait de dissocier vos mains, c'est un truc sur lequel je vais revenir assez souvent et d'ailleurs, vous allez voir que ma macro target, elle est totalement sur ma main droite. L'idée, en fait, c'est que le fait de dissocier vos mains, ça va pouvoir vous faire faire deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à utiliser deux doigts d'une même main pour faire deux sorts, vous allez juste avoir à utiliser un doigt de main opposée. Vous allez pouvoir faire les deux en même temps. C'est un petit peu plus simple. C'est un petit peu plus naturel. D'ailleurs, c'est pour ça que ma macro pour targeter, là, par exemple, si je mets cette macro ici, cette macro, elle va me faire target mon focus. Là, par exemple, j'ai pris en focus la croix et en appuyant sur cette macro, je vais pouvoir target mon focus. L'idée, c'est que je suis en train de faire des sorts avec ma main gauche et en même temps, pendant le GCD, je vais pouvoir utiliser ma macro pour target mon focus tout en continuant à faire mes sorts avec ma main gauche. Donc, ma main droite target, ma main gauche fait les sorts et je peux tout faire en même temps sachant qu'évidemment, pour targeter une cible, il n'y a pas de cooldown, il n'y a pas de GCD. C'est-à-dire que c'est instantané. Donc, vous voyez, je peux caster et en même temps, déjà être en train de target la prochaine cible. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça que les nagas sont vraiment des souris pas mal. Moi, je n'aime pas trop. Je n'utilise pas de nagas, je n'utilise pas de souris MMO. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça vous permet vraiment de dissocier vos deux mains et ça permet de dissocier vos raccourcis. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de vidéo est hyper importante parce que souvent, les gens qui utilisent des nagas, ils mettent un petit peu leurs raccourcis un petit peu à l'arrache, etc. Alors qu'en fait, il y a vraiment moyen d'optimiser des souris comme la naga, les souris Corsair ou j'en sais rien. Il y a vraiment moyen d'énormément optimiser ça si vous faites attention au sort que vous mettez dessus. D'accord ? Voilà. Bon. Donc on a parlé du ciblage à la souris. On a parlé du ciblage au tab. On a parlé du ciblage spécifique. D'accord ? Donc que ce soit en arène, que ce soit en raid principalement parce qu'en Mythic+, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne moins bien. Vous pouvez target les boss en Mythic+, plus facilement, mais c'est à peu près tout. On va parler maintenant des différentes catégories de ki-bind. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a posé un petit peu les bases. Donc, les raccourcis, on va les diviser pour essayer de... L'idée, c'est que vous allez être performant en raid, en arène, en Mythic+, vous allez être performant si vous êtes fluide. La fluidité, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le fait de pouvoir enchaîner vos sorts, voilà, la fluidité. Et la fluidité, en fait, ça passe énormément par le raccourci. Ça passe énormément par la manière dont vous allez enchaîner vos sorts, etc. Et pour ça, en fait, il va falloir des bons raccourcis. Alors, si vous jouez à la souris, pour parler d'ailleurs un petit peu de la souris, c'est évidemment, comment dire, quelque chose qui n'est pas très optimal. Ok ? C'est-à-dire que vous allez forcément perdre du temps à regarder où est votre curseur, à cliquer, etc. Cependant, il y a des joueurs qui s'en sortent très bien, que ce soit en arène, petit clin d'œil à certains amis, que ce soit en raid ou en mythique plus, il y a des joueurs qui s'en sortent très bien. Il y a même des joueurs qui jouent au tapis de danse sur World of Warcraft et qui s'en sortent très bien. Donc, il n'y a pas de jugement autour de ça, simplement que c'est forcément un petit peu moins optimal, même si souvent, avec les années, avec le temps, les joueurs en question développent finalement des manières d'utiliser leur souris optimisées, des manières aussi de faire leur interface optimisée, c'est-à-dire en mettant les sorts qu'ils utilisent souvent les uns à côté des autres, comme ça, ça fait moins de déplacement du curseur. Mais globalement, il faut le dire, c'est un petit peu moins optimisé. Donc ça, c'est pour parler un petit peu de la souris. Oui, c'est un petit peu moins optimal, mais ça prend tellement de temps de faire le switch. Si vous voulez vous mettre à jouer avec des raccourcis, prenez votre temps, soyez patient. Voilà. Comment moi, je vois les raccourcis ? Maintenant, là, on est en plein dedans. Pour moi, les raccourcis, c'est hyper important. Je pense qu'on peut vraiment faire des généralités. C'est-à-dire qu'évidemment, les raccourcis sont tous personnels, mais la recherche de fluidité des raccourcis, elle, elle n'est pas personnelle pour moi. Ça, c'est quelque chose que vous devez de faire. C'est-à-dire que votre objectif, c'est qu'à la fin, c'est que vos raccourcis soient les plus fluides possibles, que vous soyez capable de faire vos sorts dans toutes les circonstances possibles. Ça, c'est un point clé. C'est que vous soyez capable de faire vos sorts dans toutes les circonstances possibles et surtout, que vous ne soyez pas gêné. Que vous puissiez enchaîner vos sorts dans les meilleures conditions, etc. Donc, pour ça, on va couper les sorts dans trois catégories. Les premières catégories, ça va être les sorts qu'on va spammer souvent. les sorts finalement de la rota basique. Ensuite, vous allez avoir les sorts que vous spammez un peu moins souvent. Et enfin, les sorts que vous spammez très rarement. Alors là, par exemple, sur Druideki, pour donner l'exemple de Druideki, vous allez voir qu'en fait, ça, vous pouvez totalement le mettre sur plein de classes différentes. Et je rajouterai d'ailleurs une quatrième famille que, encore une fois, tout ça est hypothétique. C'est-à-dire, c'est moi qui décide un petit peu de mettre des noms sur tout ça. Donc, les sorts que vous spammez souvent, les sorts que vous spammez un peu moins, les sorts que vous spammez quasiment jamais et les sorts, justement, les fameux sorts, que ce soit les sorts défensifs et les sorts hors GCD. D'accord ? Donc, les sorts que vous pouvez faire avec d'autres sorts ou les sorts qui n'ont pas le cooldown global, donc la petite horloge quand vous activez un sort. Donc, pour moi, il y a quatre catégories. Et en fait, dans chaque catégorie, il va y avoir des sous-catégories. C'est-à-dire que dans les sorts que vous spammez souvent, il va y avoir des sorts que vous spammez souvent mais que vous allez plus souvent faire en déplacement que d'autres. Et à contrario, il va y avoir des sorts que vous allez spammer souvent mais que vous allez rarement spammer en déplacement. et là, c'est très 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 important. Et en fait, ces sous-catégories, vous allez pouvoir les placer à chaque fois surtout. C'est-à-dire, les sorts que vous spammez moins souvent, vous les spammez peut-être moins souvent mais parfois, vous allez devoir les utiliser en vous déplaçant. Les sorts que vous spammez jamais, pareil, des fois, vous allez les utiliser en déplacement. Et donc, l'idée, ça va être de trouver la manière d'être le plus fluide en fonction des situations et en fonction des sorts. pour un petit peu vous montrer ce que j'entends par des sorts que vous spammez, des sorts que vous spammez moins, etc. On va prendre l'exemple de l'équi, mais encore une fois, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes. Quels sont les sorts que je spamme souvent en équi ? C'est très simple, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le E et le A. Donc, ça va être mes dots, mes dégâts sur la durée, mon éruption stellaire, mes météores, ma colère, mon feu stellaire, tout ça, c'est des sorts que globalement, je spamme énormément. Quels sont les sorts que je spamme un peu moins ? Par exemple, mes formes, mes change formes, je les spamme un peu moins, mon dispel, mon bump, tout ça, c'est des sorts que j'utilise quand même très régulièrement, mais ça reste quand même assez anecdotique. Et quels sont les sorts que je spamme peut-être beaucoup moins ? Il va y avoir, par exemple, mes soins, encore que les soins, je les spamme pas mal. Il va y avoir l'hibernation. L'hibernation, c'est un sort anecdotique que je ne vais pas spammer tout le temps. Pareil, le root, c'est le serrement, finalement. Ce n'est pas un sort que je vais spammer. C'est un sort que je vais utiliser de temps en temps, mais que je ne vais pas beaucoup spammer. Et pareil, mes CD, par exemple, mes CD DPS, sachant que je vais les spammer que tous les 3 minutes et ça ne va même pas être du spam. spams, les CD, tout ça, c'est des sorts que je vais spammer moins souvent. L'échange forme, etc., c'est des choses que je moyenne spam. Et par contre, le cycle, ça, je vais vraiment bourrer. Donc, mes dots, mon éoption stellaire, ma colère et mon feu stellaire, ça, je vais bourrer. Donc, l'idée, ça va être de prendre une catégorie, de catégorifier un petit peu les sorts de vos classes. Vous allez me dire, ok, ça, est-ce que je l'utilise souvent ? Ouais, franchement, je l'utilise souvent. Ok, hop, je vais le mettre dans une catégorie. Ça, ce sort-là, je l'utilise un petit peu moins souvent. Je le mets dans une autre catégorie. Par exemple, un sort que je spamme, que je spamme très rarement, ça va être le res, ou même le res combat. Le res, le res combat, ça va être des sorts que je vais utiliser très rarement, mais quand même que je vais utiliser et du coup, qui vont être bindés. Mais pour la petite anecdote, c'est Y. D'accord ? Mon res, c'est Y. Et mon res combat, c'est Y. Et mon res, c'est mage Y. Alors, je vous laisse le faire sur votre clavier, le mage Y. Clairement, vous faites, voilà, c'est le grand écart avec vos doigts. Mais, en fait, finalement, c'est un sort que je vais spammer rarement, que je vais très souvent pas avoir à faire en déplacement, etc. Donc, c'est plutôt tranquille. Ok ? Donc, voilà, vous allez essayer, moi, le conseil que je vous donne, ça va être, dans un premier temps, de prendre un peu de recul sur votre casse et dire, ok, d'essayer de catégorifier un petit peu tout ça. Une fois que vous avez un petit peu catégorifié vos sorts, il va falloir catégorifier vos raccourcis. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder votre clavier et dire, ok, bon, quelles sont les touches qui sont facilement accessibles et avec lesquelles je vais pouvoir spam ? Et c'est là où, par exemple, je ne vais pas pouvoir vous donner de conseils parce que chacun a des morphologies de mains différentes, chacun a des claviers différents, chacun a des habitudes différentes et du coup, ça va être hyper difficile finalement de vous donner des exemples. Je vais vous donner mes exemples, mais ce ne sont pas forcément des exemples qui vous sieront à vous, ok, ce sera juste des idées. Ok, donc, par exemple, quelles sont, moi, les touches du clavier que j'estime être facilement spammables ? Ok, que vraiment, je peux utiliser tout le temps, dans toutes les circonstances, ok, ça va être 1, 2, 3, 4, par exemple, ok, donc 1, 2, 3, 4, je trouve que c'est facile à utiliser, c'est très à portée de main, il suffit juste de lever ses doigts, A et E aussi, par exemple, ok, A et E, je trouve ça hyper accessible, c'est vraiment à côté, c'est vraiment à côté, pour le coup, il n'y a pas trop de problèmes avec ça. J'aime bien aussi tout ce qui est C, C, je trouve ça pas mal, C, C, je trouve ça vraiment intéressant, voilà, ça, ce sont des raccourcis que j'aime bien, évidemment, on peut les subdiviser derrière avec Alt, avec Shift, etc., mais voilà, moi j'aime bien, vous voyez, je trouve que 1, 2, 3, 4, A et E, je trouve ça hyper bien, voilà, 1, 2, 3, 4, A et E, c'est vraiment pour moi l'essor que j'estime être le plus spammable, ok, mais comme je vous ai dit, dans cette catégorie donc de raccourcis qu'on peut spam, et dans cette catégorie de sort que vous allez devoir spam, il va falloir faire des sous-catégories, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes dit, ok, ce raccourci, j'aime bien, je pense que je peux bien le spam, c'est pas mal, et tout, ok, ouais, ça va bien, une fois que vous vous êtes dit, ok, ces sorts-là, je vais devoir les spammer, et tout, il faut que ce soit fluide, etc., il va falloir un petit peu, vous imaginez dans quelles circonstances vous allez utiliser vos sorts, et par exemple, pour prendre l'exemple du druideki, le druideki est un hyper bon exemple, je trouve, pour ce dont on est en train de parler, parce que le druideki, à l'heure où je vous parle, il a un talent qui dit que quand vous êtes sous météore, vous pouvez caster en déplacement, c'est-à-dire que globalement, 80% du temps, vous allez pouvoir toujours inconter, et surtout, vous allez pouvoir le faire en vous déplaçant, ok, c'est-à-dire que même des sorts que vous ne pouvez normalement pas caster en vous déplaçant, vous allez pouvoir le faire, donc là, l'idée, ça va être de vous dire, ok, dans quelles circonstances j'utilise mes sorts, ok, et quel raccourci est le plus apte à être intéressant en fonction des situations, d'accord, donc, ce que j'ai expliqué au tout début de la vidéo, c'est-à-dire que mes dots, par exemple, donc les sorts instantanés, je vais souvent les utiliser en me déplaçant, d'accord, donc l'idée, ça va être de trouver dans les raccourcis que vous trouvez facilement spammables, de trouver les raccourcis qui non seulement sont spammables, mais sont aussi facilement utilisables en vous déplaçant, ok, donc par exemple, moi, ce sera 1, 2, 3, 4, je trouve que 1, 2, 3, 4, c'est vraiment des sorts, enfin, c'est vraiment des raccourcis que je peux utiliser en me déplaçant, il n'y a vraiment pas de problème, c'est très fluide, ok, j'ai pas de problème par rapport à ça, ok, en revanche, dans les sorts que vous allez spammer, il y a des sorts que vous allez incanter, les sorts que vous allez incanter, forcément, vous n'allez pas forcément vous déplacer avec, ok, donc ça peut être des raccourcis que vous ne pouvez pas forcément trop utiliser en vous déplaçant parce que c'est un peu bizarre, ok, mais, comme ce sont des incantes, c'est un petit peu plus tranquille, ok, et c'est pour ça que moi, A et E, vous voyez, donc la colère, c'est en E, le feu stellaire, c'est en A, j'estime que A et E sont des touches que je peux un petit peu moins utiliser en déplacement, d'accord, parce que, justement, elles sont juste à côté des touches de déplacement, alors, je peux m'en servir en me déplaçant, mais ce n'est pas le plus fluide, vous voyez, ce n'est vraiment pas le plus fluide, mais je peux quand même le faire, ok, donc voilà, l'idée, ça va être de trouver un petit peu des touches dans ces deux sous-catégorifiés, en fait, tout ça, c'est-à-dire, il y a des touches que je peux spammer, il y a des touches que je vais pouvoir spammer en me déplacement, des touches que je vais devoir spammer en me déplaçant peut-être un peu moins, et d'essayer de trouver un petit peu tout ça. Donc ça, c'est pour les touches que je spamme, ok, alors en plus, le truc un petit peu rigolo, c'est que vous allez très vite vous rendre compte quand vous allez réfléchir à tout ça, que, par exemple, le E et le A, et bien, il y a des fois, ça va être plus facile de les spammer en se déplaçant, d'accord, quand vous vous déplacez dans un sens ou dans l'autre, d'accord, par exemple, c'est plus facile de spammer le A en se déplaçant vers la droite, ok, que de spammer le A en se déplaçant vers la gauche, ce qui paraît logique parce que vers la gauche, vous appuyez sur Q, d'accord, donc si vous voulez utiliser le A, c'est plus compliqué, ça paraît tout bête, c'est pareil, si vous voulez vous déplacer vers la droite, ok, et que vous voulez spammer le E, c'est compliqué, ok, c'est très compliqué et donc tout ça, en fait, c'est des choses auxquelles vous pouvez réfléchir quand vous faites un nouveau perso, parce que souvent, c'est comme ça, moi, comment j'ai, souvent, quand je modifie des raccourcis, je ne les modifie pas vraiment sur le druide, d'accord, je ne les modifie pas vraiment sur mon personnage principal, en fait, souvent, je les modifie sur un perso que je suis en train de monter, ok, je m'habitue sur un perso sur lequel je n'ai aucune habitude et après, je transpose sur mon druide parce que j'ai pris des habitudes, ok, c'est pour ça que petit à petit, souvent, je rajoute des raccourcis au fur et à mesure, en fait, des extensions, surtout que la Shadowland, c'est une extension avec beaucoup, beaucoup de raccourcis, donc ça a vraiment du sens un petit peu de vous parler de ça. Donc ça, voilà, ok, les touches que vous spammez souvent, les touches que vous allez devoir spammer en vous déplaçant et tout ça, en essayant de trouver une espèce de fluidité, d'accord, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, voyez, typiquement, je trouve, en tout cas pour ma part, que mon cycle DPS sur le druideki, il est fluide, vous voyez, c'est E, A, 1, 2, 3, 4, c'est tout est à portée, je peux spammer à peu près tout, je n'ai pas besoin de faire le grand écart avec mes doigts pour faire mes sorts, etc., d'accord, donc je trouve que c'est correctement fait pour moi. Encore une fois, vous, vous trouverez vos raccourcis qui vous vont, ok, en essayant peut-être de prendre les quelques idées qu'on a données. Derrière, comme on le disait, donc ça, c'est les touches qu'on spamme en déplacement ou pas, et derrière, après, il va y avoir toutes les touches que vous allez un peu moins spammer, ok, donc comme on le disait, par exemple, la forme de voyage, etc., d'accord, que ce soit la forme de voyage, que ce soit les CD DPS, etc., par exemple, les CD DPS, moi, c'est F, ok, c'est FMHF. Alors, FMHF, en vérité, c'est assez opti, c'est un bind assez opti, c'est même un bind très opti, parce que j'estime que les CD DPS, ça doit être un petit peu réactif, c'est-à-dire que, quand vous appuyez dessus, il ne faut pas se merder, il ne faut pas appuyer sur un autre CD, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, donc moi, mes CD DPS, sur quasiment tous mes personnages, CF, parce que vous allez voir que derrière, en fait, vous allez très vite vous rendre compte que, toutes les classes ont les mêmes sorts, toutes les classes ont des CD, des sorts qui spammen, une interruption pour 80% des classes, des sorts que vous spammez un peu moins, des sorts que vous ne spammez pas du tout, des sorts que vous spammez de manière anecdotique, en fait, vous allez très vite vous rendre compte que, voilà, chaque classe a un petit peu, les mêmes sorts, et on va se connecter sur d'autres persos, et vous allez voir que, il y a des similitudes, ok, il y a tout à fait des similitudes, donc, moi, mon CD DPS, je l'ai mis en F, parce que, j'estime que c'est F, c'est pas un sort que, c'est pas une touche que j'ai envie de spammer, je la trouve assez, je sais pas, c'est pas une touche que j'ai envie de spammer, mais c'est une touche qui est assez réactive, d'accord, donc, j'ai décidé de mettre mes CD DPS sur F, ok, les CD que je spamme finalement un petit peu moins, etc., ça va être souvent des sorts où je vais mettre des combinaisons, ok, donc par exemple, ma forme des keys, ma forme d'ours, etc., sont des sorts, en fait, ce sont des combinaisons de touches que j'ai pas forcément envie de spammer, mais une fois de temps en temps, ça va pas me déranger de le faire, ça va rester assez réactif, donc par exemple, l'échange forme, c'est ALT 1, ALT 2, ALT 3, ok, et le FUFU, c'est ALT 4, c'est-à-dire que, voilà, ce sont des touches assez réactives, mais tranquilles, vous voyez, genre, t'as pas forcément envie de les spammer, mais par contre, ça va pas être un problème de les utiliser, ok, pareil, ma ruée, ma ruée, par exemple, ma ruée rugissante, ça va être MAJ A, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est proche du spam, vu que le A, pour moi, est une touche de spam, mais en rajoutant la majuscule, c'est un peu moins spammable, mais c'est quand même apporté, vous voyez, c'est quand même apporté, et à côté, il y a les sorts qu'on va beaucoup moins utiliser, ok, alors les sorts qu'on va beaucoup moins utiliser, ça va être, donc comme je l'ai dit, le RES, par exemple, moi, je vais jusqu'à Y, au niveau du bind, je vais jusqu'à Y, il faut savoir que, j'ai G aussi, alors G, pareil, G, ça va assez loin, c'est le cœur du fauve, ok, donc le cœur du fauve, c'est 5 minutes de cooldown, ça n'a pas besoin d'être très très réactif, donc voilà, tu mets un G, tu n'en parles plus, ok, et j'ai même l'extra bouton, qui est bind, sur H, ok, parce que souvent, l'extra bouton, ça n'a pas besoin d'être réactif, ou alors, c'est tellement timé, c'est-à-dire que, c'est un moment tellement précis, que de toute façon, tu peux le prévoir, et même si c'est sur H, H qui est hyper loin, tu vas pouvoir, voilà, tu vas pouvoir ne pas le rater, il faut savoir qu'il y a de très grands joueurs, qui cliquent leur extra bouton, et tu en as beaucoup, ne faites pas ça, mais tu en as énormément, et ouais, l'extra sur G, moi j'aime bien, tu vois, je trouve ça hyper cool, parce que G, c'est, tu vois, G, c'est pas très accessible, mais en même temps, ça l'est, tu vois, donc l'extra bouton sur G, je valide totalement, je trouve que c'est vachement bien, d'ailleurs, petite, effectivement, pour comment faire, pour mettre un raccourci sur l'extra bouton, c'est très simple, vous faites échappe, action bar, et c'est l'extra action bouton, voilà, tout simplement, c'est ici, vous pouvez le mettre, le mettre sans aucun souci, et donc après, il y a tout le reste de mes sorts, ok, il y a mage 1, mage 2, X, contrôle 1, contrôle 2, par exemple, mes potions de soin, vous voyez, mes potions de soin, et la fameuse ceinture, sur laquelle on a fait une vidéo, d'ailleurs, l'assassin en carton, c'est contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, et la potion DPS, c'est contrôle 4, finalement, contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4, c'est pas, c'est pas des sorts qui sont très réactifs, ok, c'est pas des sorts que tu as envie de spammer, plutôt, mais c'est très réactif, c'est-à-dire que je ne me verrais pas, faire contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3 en spam, ok, mais par contre, c'est assez réactif, d'accord, contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, contrôle 4, pour moi, c'est très réactif, du coup, mettre une potion de soin, sur un bind réactif, c'est important, c'est-à-dire qu'une potion de soin, vous n'allez pas vous en servir souvent, mais quand vous vous en servez, il faut que ce soit réactif, ok, donc, on a mis un bind réactif, alors que, par exemple, le cœur du fauve, c'est pas très réactif, c'est pas un sort qui a besoin d'être très réactif, je l'ai mis sur G, ok, et en fait, voilà, vous allez pouvoir faire des sous-catégories comme ça, c'est pareil, mon typhon, ok, c'est le, c'est le petit, la petite parenthèse là, entre mage et W, qui est un bind finalement, qui est, entre guillemets, assez réactif, ok, parce que finalement, mais, mais qui est pas très pratique, c'est-à-dire que, le typhon, vous n'allez pas vous en servir tout le temps, mais quand vous vous en servez, il faut que ce soit un tout petit peu réactif, et en même temps, il ne faut pas que ça prenne non plus un bind qui est trop utile, ok, donc hop, un petit, un petit, un petit coup de, de parenthèse, et, et ça, et je peux, je peux knock, ok, je peux, je peux faire bump les gens, donc voilà, ça, c'est un petit peu comment je fais, pour, pour mettre mes raccourcis, et vraiment, n'oubliez pas la fluidité, c'est-à-dire que, c'est le, la pire chose, c'est vraiment d'arriver, de mettre un tas de raccourcis, et d'essayer, vous voyez, en tout cas, moi, je trouve que c'est horrible, je pense que les raccourcis, il y a trop de gens qui bâclent ça, les raccourcis, ça prend du temps, surtout quand vous êtes sur un nouveau perso, il faut, il faut tester, d'accord, moi, souvent, ce que je fais, c'est que, bah voilà, je suis là, et je teste, vous voyez, je fais des spells, je regarde, tac, 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 je fais des tests, ok, et j'essaye de me rendre fluide, vous voyez ce que je veux dire, je vais sur un mannequin d'entraînement, je bouge, je fais des sorts en même temps, je regarde si, hop, je regarde si je peux caster mes spells en déplacement, hop, ok, tac, 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 vous voyez, je joue, en fait, c'est extrêmement important, c'est extrêmement important d'essayer, et pas simplement de mettre les raccourcis, puis de partir à l'aventure, vous voyez, c'est vraiment d'essayer de vous dire, ok, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fluide, est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation, où ça va être un petit peu bizarre, je vais devoir faire le grand écart avec mes doigts, etc., donc ça, c'est vraiment important, ok, dernière chose, les CD def, ok, les CD def, et du coup, les sorts hors GCD, donc les sorts hors GCD, je rappelle, c'est les sorts que vous pouvez faire en même temps que d'autres, finalement, d'accord, ce sont des sorts, c'est-à-dire que par exemple là, je peux, vous voyez, je suis en train de me mettre une récup sur moi, donc une récupération, et en même temps, je peux faire une écorce, c'est-à-dire que je peux faire les deux sorts en même temps, je peux faire récup, écorce, je peux mettre un dot, d'accord, sur une target, et me mettre une écorce en même temps, donc c'est, l'écorce est un sort hors GCD, d'accord, pareil d'ailleurs, le désengagement, la charge farouche en druide, est un sort qui est hors GCD, et vous allez voir que c'est important, ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre cycle, ok, tout en, vous voyez, tout en désengageant, pourquoi j'en parle, parce que, je vous parlais tout à l'heure du fait de dissocier vos mains, ok, du fait d'avoir des raccourcis sur votre souris, la souris, elle est soit trop utilisée, soit trop sous-estimée par les joueurs, donc évidemment, tous les joueurs avec des souris MMO, bah, savent un petit peu à quel point c'est intéressant, mais je pense que tous les joueurs de souris MMO ne l'optimisent pas comme ça pourrait l'être, parce qu'en fait, ce que je trouve hyper intéressant et hyper important, c'est de mettre, en fait, de dissocier les sorts que vous allez pouvoir spammer, les sorts en GCD finalement, des sorts hors GCD, en les dissociant de vos mains, ok, et c'est pour ça que, vous allez remarquer, et encore une fois, c'est très basique, en fait, la quasi-totalité des sorts hors GCD du druide que j'ai, mais vous allez voir que c'est aussi le cas sur le Hunter, on va se connecter sur le Hunter après, pour vous montrer un petit peu la manière que j'ai eu de réfléchir quand j'ai mis des raccourcis, en fait, la quasi-totalité des sorts hors GCD de mon druide, en fait, sont sur ma souris, ok, c'est-à-dire que, par exemple, la charge farouche, c'est la molette, c'est-à-dire que je mets un coup de molette, je veux en avant, vous voyez, mon écorce, hop, c'est mon clic de molette, ok, le fait de target une cible, d'accord, comme je vous ai dit, j'utilise une macro pour target une cible, c'est pareil, c'est un clic de molette, ok, c'est un clic de molette, donc, en gros, la quasi-totalité des sorts qui n'ont pas de cooldown global, eh bien, sont sur ma souris, comme ça, en fait, je peux faire les deux en même temps, vous voyez, je peux faire les deux en même temps, et du coup, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est optimal et que je gagne du temps, ok, alors évidemment, ce n'est pas le cas de tout, notamment mes potions, ma potion de vie, c'est contrôle 1, donc, bon, contrôle 1, ce n'est pas sur la souris, pareil, ma potion DPS, c'est contrôle 4, évidemment, il y a quelques contre-vérités, mais globalement, j'essaye de faire en sorte que mes CD def, notamment, d'accord, j'estime que la charge farouche, c'est presque un CD def, eh bien, soit dissocier tes autres spells pour que je puisse les faire de manière totalement mécanique et réactive, c'est-à-dire que je suis en train de faire mon cyclope, je mets un coup de molette, je désengage en arrière, ok, pour ça, je vais vous montrer un petit peu le Hunter, parce que finalement, le Hunter, il y a un petit peu moins de raccourcis que le Druid, et c'est peut-être un petit peu plus clair, donc le Hunter, le Hunter, vous le voyez, il est ici, donc tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu les sorts que je spam très souvent, les sorts que je spam un peu moins souvent, les sorts que je ne spam pas du tout, et donc là, on va regarder un petit peu ce que j'ai fait, ok, donc quels sont, par exemple, les sorts que je spam très souvent, donc en précis, ça va être le tir des arcanes, la visée, le steady shot, le kill shot, ok, ou encore, le tir rapide, ok, donc ça, le tir mortel, etc, etc, ça, c'est des sorts que je vais spammer très souvent, ok, et du coup, comme de par hasard, finalement, on les retrouve sur quoi, sur mon chasseur, et bien sur 1, 2, 3, 4, et A, ok, donc c'est des sorts, en fait, vous voyez, c'est les sorts que je spamme sur mon chasseur, ils sont sur les mêmes raccourcis que mon druide, ok, avec les sorts sur lesquels que je spamme sur mon druide, 1, 3, 4, A et E, ok, ce sont des sorts réactifs, ok, mes potions vont être évidemment sur les mêmes binds que celles de mon druide, ok, et les fameux CD def qui sont en GCD, etc, vont aussi être sur la souris, par exemple, le désengagement du hunter, c'est la molette, comme mon druide, mon CD def, donc le CD def du hunter qui est la tortue, ok, l'aspect de la tortue, hop, c'est le clic molette, donc quand je clique sur la molette, hop, ça met un petit coup de tortue, alors évidemment, il y a des choses qui parfois, parce que vous avez des habitudes, etc, il y a des choses que parfois vous allez devoir un petit peu changer, et là par exemple, un des trucs qui n'est pas du tout la même sur mon druide que sur mon hunter, c'est mon F, c'est-à-dire que le F, c'est les CD DPS de mes persos, globalement, parce que du coup, j'essaye de faire en sorte que c'est pour tout le monde pareil, mais il s'avère que je me suis habitué à mettre le Fendro de la mort sur F avec le hunter, donc j'ai dû décaler un petit peu, et par exemple, les CD DPS du hunter, c'est G et Mhg, vous voyez, mais G et Mhg, c'est très bien aussi, parce que c'est des sorts que vous n'allez pas spammer tout le temps, c'est toutes les deux minutes que vous allez les utiliser, ça reste assez réactif, ok, et ça permet d'avoir le F sur la Fendro de la mort, sachant que Fendro de la mort, c'est un sort qui se doit d'être assez réactif, parce que si vous jouez Hunter, notamment en Mythique+, etc., et bien vous savez peut-être que Fendro de la mort, ça peut être très utile, ça peut vous éviter de mourir à maintes et maintes reprises. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les raccourcis, derrière, vous voyez, Alt 1, Alt 2, sur les pièges, parce que finalement, les pièges, ce ne sont pas des sorts que vous allez spammer très souvent, pas besoin d'être trop, trop, trop réactif, donc Alt 1, Alt 2, je ne trouve pas que ce soit très, très réactif. Donc voilà, j'ai mis ça là-dessus, je peux invoquer mon pet avec Mage 1, et surtout, je peux renvoyer mon pet avec Mage Y. Vous voyez, donc je peux heal mon pet avec Y, je peux renvoyer mon pet avec Mage Y, sachant que vous allez renvoyer votre pet très rarement pendant un fight, ça va arriver, vous allez, pareil, soigner votre pet finalement assez rarement. Donc voilà, ça c'est un petit peu je voulais vous montrer le parallèle avec le chasseur, pour vous montrer que finalement, dans chaque classe, vous pouvez trouver des similitudes. Alors une petite info sympa à préciser pour les hunters aussi, c'est que précision n'a pas de GCD, donc vous pouvez casser l'esprit sauvage et précision en même temps, et ça ne prend qu'un raccourci avec une macro. Alors le problème, ça galit, c'est hyper intéressant de le dire, c'est que c'est pas très optique. C'est que c'est pas très optique, pourquoi ? Parce que tu perds une seconde, finalement. C'est-à-dire que pendant que tu vas poser ton esprit sauvage au sol, tu ne peux rien faire. Donc il vaut mieux, tu vas perdre une seconde sur ta précision et mine de rien, une seconde plus une seconde plus une seconde, ça commence à faire beaucoup. Donc la plupart du temps, tu vas vouloir justement dissocier à cause de ça. C'est-à-dire que tu vas commencer un fight, tu vas envoyer ta visée, ensuite tu vas poser ta précision et là, tu vas poser ton truc et là tu vas appuyer sur précision. Souvent, tu vas le faire juste avant d'incanter ta visée. Tu ne vas pas avoir envie de le faire en même temps. Ça c'est d'ailleurs quelque chose que je déconseille. Le mieux, c'est souvent, même si vous faites des raccourcis qui mettent plusieurs sorts ensemble, c'est d'être capable d'appuyer sur ces mêmes sorts de manière dissociée. Ça c'est un truc que je conseille et justement, la précision, je déconseille totalement de mettre la précision sur l'esprit sauvage. Ça c'est vraiment un... Je déconseille ça, après vous faites ce que vous voulez évidemment, ce n'est pas une perte XXL, mais ça reste quand même un petit peu une perte. Donc voilà, en tout cas, pour cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de checker YouTube, de checker les autres vidéos si ça vous plaît, de faire des commentaires, voilà, si vous avez des questions, on essaye d'y répondre, comme d'hab, en live, ça pareil, ok on est en vidéo là, mais n'oubliez pas qu'on est en live, donc posez vos questions, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de nouvelles questions, il n'y a que des bonnes réponses. Voilà, n'hésitez pas et je suis content d'avoir pu un petit peu mage cette vidéo.